Maintenant que vous avez créé votre équipe, en cliquant sur le nom de celle-ci, vous verrez apparaître le ou les canaux qui ont été créés. Par défaut, automatiquement, le canal général est créé. Il est impossible de le renommer ou de le supprimer. Par contre, si vous le désirez, vous pouvez ajouter d'autres canaux. Par exemple, un enseignant ou une enseignante pourraient décider d'avoir des canaux différents pour chacune de ces matières. En faisant ceci, vous allez avoir un espace de conversation séparé de français par rapport à mathématiques ou univers social. Et c'est la même chose pour l'espace de fichiers. Donc, en choisissant français, vous allez voir uniquement les fichiers qui ont rapport à français. Si vous le désirez, vous pouvez faire créer des canaux pour des activités en fonction des étapes, en fonction des codes matières. C'est vraiment à vous de décider comment vous désirez structurer votre environnement. Et vous pouvez aussi, tout simplement, conserver qu'un seul canal, qui est à chaque fois qu'on cliquera sur « Formation Teams », on se dirigera vers le canal général, pour éviter la confusion. « Formation Teams » Sous-titrage FR ?